Allez, objectif numéro 10, examens nécessaires au diagnostic de l'endocardite infectieuse. Très important ça, les examens nécessaires au diagnostic. Les examens nécessaires. Il faut commencer par la biologie, à tous les coups. La biologie, vous avez une VS qui est accélérée, une CRP qui est élevée, d'accord ? Examen paraclinique pour étayer le diagnostic. NFS, ça peut être une anémie inflammatoire, une hyperlucocytose, d'électrophoresse, des protites, une hypergammaglobulinémie, des manifestations biologiques immunologiques, donc il faut rechercher tout ce qui est facteur hématoïde, complexe humain circulant, donc il faut tout doser, d'accord ? Il faut faire bien sûr, rechercher une hématurie, une hématurie donc faire un HLM, rechercher une protéine urite, donc une atteinte glomérulaire en rapport avec l'endocardite. Ce n'est pas un diabète, ce n'est pas une hypertension artérielle, ça n'a rien à voir. Complexe humain circulant, d'accord ? Donc il faut tout faire, tout un bilan. La biologie est très très importante. Bien sûr, deuxième élément de la biologie, qu'on va dire que ce n'est pas de la biologie, mais c'est de la bactériologie, bien sûr il faut faire les hémocultures, d'accord ? Sur milieu aérobie, anaérobie enrichie, d'accord ? Il faut faire de la PCR, de la sérologie, donc tout ça doit être fait, d'accord ? Puis après vient le temps de l'échographie cardiaque, d'accord ? Alors l'échographie cardiaque, c'est un examen capital, il permet de rechercher toutes les mutilations valvulaires qu'on peut avoir, donc les insuffisances aortiques, les insuffisances mitrales, les CIV qui peuvent s'aggraver, les IT, les insuffisances tricuspidiennes, on peut trouver des abcès, des abcès aortiques, des abcès du septum para-aortique et du septum interventriculaire par exemple. L'épanchement péricardique, vous avez des endocardites infectieuses avec une péricardite, avec une péricardite, d'accord ? Réactionnelle ou infectieuse en elle-même. Cardiopathie sous-jacente, vous allez faire le diagnostic, parce que vous pouvez avoir une végétation sur une insuffisance mitral, et les sigmoïdes aortiques elles sont normales, ou le contraire. Vous pouvez avoir une localisation au niveau des sigmoïdes aortiques, au niveau de la, disons, prothèse ou éventuellement la valve native mitrale. Ça vous permet de faire une indication opératoire l'échographie cardiaque. C'est un examen d'indication opératoire. Il vous oriente pour l'indication opératoire. Exemple d'indication opératoire. Si vous avez un abcès, vous n'allez pas regarder le patient, il est mort. Au bout de 4-5 jours, il est mort. Il a un abcès, donc il faut l'opérer le plus vite possible. D'accord ? Si la végétation, elle fait 15-20 mm, elle est mobile, flottante, elle risque de s'emboliser et tout ça, ou d'obstruer un orifice, bien sûr. Chirurgie immédiate. D'accord ? Et la surveillance. Il faut faire une échographie cardiaque une fois par semaine au moins. D'accord ? Donc c'est un élément très très important. Ça permet de faire le diagnostic positif de végétation. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous l'aurez peut-être à l'anapath. Bon, ça c'est les aspects échographiques, ce n'est pas l'anapath. L'anapath, c'est des coupes. Là, c'est l'échographie cardiaque. Qu'est-ce que vous voyez ? D'accord ? Donc épaississement localisé de la valve, une masse adhérente à la valve, cécile ou pédiculée, n'entravant pas le jeu valvulaire. Une écostructure qui est différente de l'écostructure de la valve en elle-même parce que l'autre, c'est du tissu, alors que celle-là, c'est un amas d'agrégats plaquétaires, de fibrines et, bien sûr, de germes, bien sûr, donc ça ne se voit pas la même chose. Donc c'est une écostructure qui est différente, qui est hyper écogène, qui est brillante et qui est mobile quand vous faites un temps mouvement. Vous avez ce qu'on appelle comme un fluttering comme ça. D'accord ? En mode TM. C'est ce que je vous montre là. Vous voyez ? Vous voyez un peu ? Cette mobilité là. que vous voyez là. On dit... Ah, ok, aide. Moi, je suis chevelu, aide. Tac. D'accord ? Au niveau de la chambre de chasse, ça, c'est la végétation chez qui vous avez fait une coupe TM. Comme elle bouge dans tous les sens comme ça, donc automatiquement, votre coupe TM va montrer qu'elle est en train de bouger dans tous les sens. D'accord ? Donc ça peut vous aider pour vous montrer que c'est probablement une endocardite infectieuse en rapport avec une végétation. Alors, comment détecter cette végétation ? Il y a des limites quand même. L'échographie transthoracique, c'est à peu près, il faut au moins qu'elle ait 3 mm. Il faut qu'elle ait au moins 3 mm. D'accord ? L'ETT, la limite de cet ETT, c'est 3 mm. Mais il faut à ce moment-là, si c'est une végétation qui est plus petite, il faudra faire bien sûr une échographie transthoracienne qui, elle, peut voir jusqu'à 1 mm. Moins de 1 mm, on ne voit pas. C'est pour ça qu'on peut se dire, tiens, il n'y a pas de végétation, donc on revient une semaine après pour faire une autre ETT, voire une ETO, et que peut-être la végétation a augmenté. Au début, on n'a pas fait le diagnostic. Comme on avait une suspicion, on a quand même traité le patient parce qu'il a de la fièvre, il a une muculture positive, mais donc une semaine après, on refait pour voir s'il n'y a pas l'apparition d'un âme, c'est l'aggravation, ou l'apparition d'une végétation qui est plus importante, qui peut témoigner du fait que, par exemple, notre antibiotérapie n'est pas aussi efficace. Donc automatiquement, il faudra la refaire. Les diagnostics différentiels, c'est ça la problématique des végétations, c'est qu'il y a beaucoup de diagnostics différentiels et qu'il faut être très très vigilant. Ça peut être d'autres atteintes, ça peut être une végétation ancienne qui est complètement calcifiée. Il aurait pu faire, c'est comme on a dit, récidive d'endocardite infectieuse. Ça peut être une végétation ancienne sur une valve et l'apparition d'une autre végétation sur une autre valve. C'est pour ça que le diagnostic peut être complètement difficile. Ça peut être endocardite des anticorps antiphospholipides, ça peut être un syndrome carcinoïde, pas avec un O, carcinoïde. Donc, par exemple, ceux qui ont une tumeur colique, ils peuvent avoir des métastases au niveau de la tricuspide, ce qu'on appelle le syndrome carcinoïde. On peut avoir des calcifications qui peuvent induire en erreur quelqu'un qui a des calcifications au niveau des sigmoïdes aortiques, il a un aspect de rétrécissement aortique avec beaucoup de calcifications, mais on peut se dire, tiens, un échographiste qui n'est pas très fûté, je dirais, entre guillemets, il met la somme, oh tiens, il y a une endocardite sur un sigmoïde, non, il n'y a pas une endocardite sur un... C'est plutôt un rétrécissement aortique en rapport avec des calcifications anciennes. Donc, ce n'est pas du tout ça. Donc, il faut le voir. Alors, bien sûr, la problématique, c'est que... C'est ça, une végétation, vous voyez un peu ? D'habitude, il n'y a rien ici, là, c'est une végétation, là-haut aussi, vous la voyez là-haut, là-bas, elle est énorme, et elle va bouger au niveau de la grande valve mitrale, d'accord, qu'on voit ici, au niveau de la grande valve mitrale. En plus, elle fait 4, 5 mm, voire 10 mm. D'autres atteintes aussi peuvent se voir, à part ces formations un peu végétantes et prolifératives tumorales, je dirais, entre guillemets, pour y avoir des destructions, des destructions complètes. Alors, les destructions, c'est quoi ? C'est perforation de valve, déchirure de valve, rupture de cordage avec prolapsus. Donc, 3 grands signes en échographie cardiaque qu'on doit rechercher systématiquement quand on fait une échographie cardiaque. Celui qui sait faire l'échographie cardiaque doit rechercher ces 3 signes très, très particuliers. Vous pouvez avoir, tel que par exemple ici, un prolapsus de la valve mitrale, vous voyez un peu de la petite valve, parce que le cordage qu'il a relié ici a complètement disparu, il a été détruit par l'atteinte bactérienne. Donc, automatiquement, vous pouvez avoir tout ça, tel que l'exemple là-bas, comme on l'envoie ici, sur une autre coupe, bien sûr. Vous voyez, d'habitude, c'est ça. Donc, elle monte. Donc, elle est plus retenue par le cordage et le pilier au niveau de la valve mitrale. Les abcès, une des complications les plus redoutables de l'endocardite infectieuse, à partir du moment où il y a un abcès, le pronostic, il est engagé, c'est 80-90% de mortalité. Et c'est vraiment très, très grave de les détecter, ainsi de suite. Là, vous avez ce qui est schématique là-haut, tout ce qui est rond en rouge, là. C'est ça ce qu'on appelle un abcès. Là, vous le voyez ici, là. Et vous le voyez là. D'accord ? Donc, un abcès est complètement à l'intérieur du cœur. Vous imaginez un peu la situation gravissime de ce patient ou de cette patiente. Alors, comment on fait le diagnostic ? Il y a ce qu'on appelle les critères de Duke. Les critères de Duke, c'est une université, la Duke University. D'accord ? Donc, il y a eu des critères majeurs et des critères mineurs que vous devez connaître, bien sûr. Et pour faire le diagnostic, il faut soit deux critères majeurs ou un critère majeur plus trois mineurs, ou cinq mineurs, on peut faire le diagnostic positif. Alors, c'est quoi ces critères ? Les critères majeurs, c'est bien sûr une hémoculture, un souffle nouveau modifié, et bien sûr une preuve, une preuve de l'existence d'une atteinte cardiaque par l'échographie cardiaque. C'est la végétation, bien sûr, ou un abcès ou des insertions valvulaires à l'écho. Donc, il faut une preuve éco-cardiographique qui vous dise que ça, c'est un élément majeur pour vous dire que le diagnostic peut être facile. Les mineurs, bien sûr, c'est tout ce qui est bactériologie, tout ce qui est sérologie, manifestation en cutanée, complexe humain circulant, facteur humatoïde. Donc ça, c'est des critères mineurs, en fin de compte. Mais bon, il faut au moins cinq critères mineurs pour dire qu'il faut tous les avoir, pratiquement, pour dire que, ouais, il y a probablement une endocardite infectieuse. Pour vous dire un peu si le diagnostic n'est pas si facile que ça. D'accord ? Ça peut être un diagnostic très, très difficile. D'accord ? Établir le pronostic de l'endocardite infectieuse. Ça, c'est l'objectif numéro 11. Objectif numéro 11, on va dire quel est le pronostic. C'est-à-dire que vous avez le patient devant vous et on va essayer de voir quel est son pronostic. Très important. Le pronostic, il est effroyable, de prime abord. Mais il y en a certains qui sont plus effroyables que d'autres, plus graves que d'autres. Donc automatiquement, il faudra établir les facteurs de pronostic. Alors les facteurs de pronostic, ils sont nombreux. Vous devez les connaître, quand même, parce que ça peut être la question croque habituelle. Quels sont les facteurs pronostiques ? Citez 4 facteurs pronostiques. Citez 5 facteurs pronostiques. Citez 3 facteurs pronostiques majeurs de l'endocardite infectieuse. Bon, vous en citez quelques-uns d'ici. Très simple. Ça peut être une endocardite aiguë. Ça peut être un âge très avancé. La nature du germe. C'est la phidococque, c'est plus grave. Ça peut être une endocardite sur valve. Une dysfonction valvulaire. Très importante. Localisation endocardique sur la horte, bien sûr. L'insuffisance rénale. Donc cette endocardite a entraîné une insuffisance rénale sur un terrain d'insuffisance rénale. C'est sûr que c'est quelque chose de plus grave encore. L'existence de complications, telles que, comme je vous ai dit tout à l'heure, un abcès. L'existence d'une péricardite dans le cadre d'une endocardite. Donc vous avez une atteinte de l'endocarde et en plus du péricarde. Qu'est-ce qui reste ? Il y a le myocarde entre les deux et encore. S'il fait de la dysfonction VG, c'est foutu. Donc en bas débit cardiaque, on est à choc cardiogénique et le patient est mort. Choc sceptique, choc cardiogénique en même temps. Les emboliques. Les emboles. L'existence d'une seule embole au niveau cérébral, n'importe où, ça peut aller n'importe où. Ça peut être une artère des membres inférieurs, ça peut être l'artère mésentérique, ça peut être toutes les artères possibles. Ça peut être même une artère rétinienne, un attaque d'un seul coup et il a une cécité. Donc, les complications, ça peut être quelque chose de très très grave. Ça, ce sont les éléments ou les facteurs pronostiques de vos patients. Prognostique infavorable, mais le problème, c'est que peut-être que dans le temps, elle n'est pas si favorable que ça. C'est-à-dire une endocardite du cœur gauche, par exemple, une endocardite mitrale. Une endocardite mitrale. Tu traites ton antibiotique, puis tu mets ta prothèse, tu es tranquille pendant 10 ans, 15 ans. Une endocardite du cœur droit, s'il persiste à être toxicomane, s'il persiste à avoir une fistule parce qu'il est insuffisant rénal, s'il persiste, s'il est immunodéprimé, déjà à l'état de base, sida, je ne sais pas quoi, ou pathologie immunodéprimante, il va toujours avoir ce risque de développer une nouvelle endocardite, donc d'emboliser, d'être en état de choc sceptique tout le temps. Donc, ça peut être quelque chose de gravissime. D'accord ? Oui, bon. Généralement, on essaie de l'éliminer, la porte d'entrée. Alors, reconnaître les complications de l'endocardite infectieuse. Objectif numéro 12. D'accord ? Reconnaître les complications. D'accord ? Complications infectieuses. Premièrement, complications infectieuses. D'accord ? S'il est en état de choc sceptique. Mais c'est toujours de mauvais pronostics, même si c'est rare. Persistance au-delà de 10 jours d'une fièvre. Ça, il faudra voir pourquoi vous avez fait le diagnostic. Vous avez mis votre patient en sous-traitement. Antibiotique adapté en plus aux germes. Et malgré cela, il persiste au bout de 3, 4, 5 jours, 10 jours à rester infecté, à rester fébrile. Donc, il faut vous poser la question et savoir pourquoi. S'il y a peut-être une végétation qui est devenue volumineuse, il y a peut-être un abcès cardiaque qui va apparaître, qui n'est pas encore apparu, que vous allez diagnostiquer par une nouvelle écho dans le suivi. Ça peut être une antibiotérapie inadaptée. En fin de compte, cette antibiotérapie n'est pas si adaptée que ça. Donc, il faudra revoir vos hémocultures, revoir tout, refaire d'autres hémocultures éventuellement. Ça peut être une surinfection par un autre germe. Il est hémodialysé et chaque fois, on le dialyse et on le réinfecte par un autre germe. Pire encore. Une intolérance aux antibiotiques. Il y a certains antibiotiques qui deviennent intolérants et qui entraînent de la fièvre eux-mêmes. La fièvre aux antibiotiques, c'est connu. Donc, tout ça peut vous aider éventuellement. Bien sûr, j'ai oublié de vous dire ça aussi, bien sûr, une localisation secondaire. Une spondylodicite, par exemple. Quelqu'un qui vous fait une petite douleur exquise au niveau du dos, vous vous dites, il persiste à être fébrile alors qu'il a une localisation. Il faut que je fasse une scintille, il faut que je fasse un scanner, il faut que je fasse une IRM pour voir s'il n'a pas une spondylodicite à ce niveau-là. D'accord ? 3-4 jours, généralement, ça diminue. Complications cardiaques. Alors, les complications cardiaques sont de deux ordres, bien sûr. C'est surtout des complications hémodynamiques. D'accord ? Alors, bien sûr, je ne vais pas vous raconter tout ça. Vous connaissez très très bien. C'est la suisance cardiaque, c'est la tachycardie. Là, c'est vraiment le pronostic qui devient effroyable. Un patient qui a une endocardite infectieuse qui a entraîné une mutilation valvulaire qui entraîne de la dysfonction VG, donc de l'insuffisance cardiaque, c'est sûr que le pronostic est effroyable. D'accord ? Ça multiplie par 4, par 5, c'est-à-dire qu'on en trouve avec 70-80% de mortalité. Et là, bien sûr, c'est une indication de chirurgie. C'est une indication chirurgicale. C'est une indication qui fait qu'il vaut mieux aller vers la chirurgie le plus vite possible. Parce que le patient, il ne va pas s'améliorer, il va plutôt s'aggraver. Encore plus. D'accord ? D'autres complications cardiaques, vous pouvez avoir des arrhythmies ou des troubles de la conduction. C'est surtout les endocrinites infectieuses compliquées d'insuffisance cardiaque qui entraînent des arrhythmies. Un trouble conductif, ce qui est classique, c'est de se retrouver avec un abcès au niveau du septum. Donc ça détruit le tissu conductif. Donc automatiquement, vous vous retrouvez avec un B.A.V. complet, par exemple. B.A.V. complet est fébrile. Stop ! Il y a une endocrinite très probable. Donc il faut se méfier. D'accord ? Un factus du myocarde, on a vu des cas d'un factus du myocarde avec embolisation au corps en air. ou un névrisme mycotique au niveau des artères coronaires. D'accord ? C'est ce qu'on appelle un tableau d'IDM fébrile. Alors que vous savez très bien que dans l'un factus du myocarde, vous pouvez avoir de la fièvre. Mais ce n'est pas une fièvre à 39-40. Ce n'est pas une fièvre très importante ou qui se prolonge. Généralement, pendant les 24-48 premières heures, vous pouvez avoir un petit fébricule aux alentours de 37-38 pendant 24-48 heures. C'est tout. Mais ce n'est pas pendant une semaine, 10 jours, 15 jours, un mois. D'accord ? L'abcès, bien sûr. Une autre complication cardiaque. L'abcès peut se voir. Donc, persistance ou réapparition de la fièvre. Troubles de la conduction sur le CG. Le diagnostic, essentiellement, l'ETT plus ETO. C'est surtout les atteintes aortiques qui sont plus importantes que les vitrales. Et bien sûr, les prothèses qui sont plus importantes. La mortalité, ils ont autour de 25-30%, voire 40%. Avec certaines équipes, ça peut aller jusqu'à 50%. La péricardite, c'est ce que je l'ai dit. Il y a une atteinte de l'endocarde, mais en plus de ça, là, il y a une atteinte du péricarde. C'est encore pire. Il y a au moins deux tuniques qui sont atteintes, voire la troisième qui est au milieu. Il y a sûrement de la dysfonction VG. Donc, les trois tuniques du cœur qui sont atteintes, la dysfonctionne chacune à sa façon. On peut aller jusqu'à une péricardite qui peut entraîner des problèmes. Ça peut être une fistulisation d'un abcès du myocarde. Rarement au premier plan, bien sûr. On peut avoir un frottement, voire une tamponade. Vous imaginez un peu ? Quelqu'un qui fait une tamponade alors qu'il a une endocardite infectieuse, c'est encore plus grave. Le diagnostic, c'est essentiellement l'échographie transthoracique. Et c'est de mauvais pronostics, comme on l'a dit tout à l'heure, facteur pronostique de l'endocardite infectieuse. La péricardite, c'est un facteur de mauvais pronostics de l'endocardite infectieuse. Les complications extra-cardiaques. Donc, là, bien sûr, on peut avoir tout ce qui est en rapport avec les embolisations des végétations. Donc, tout ça, ça peut se voir. Donc, plein d'autres complications d'embolisation qui se font. Des complications neurologiques qui peuvent être soit, bien sûr, à type d'embole, bien sûr, ou d'anévrisme rompu. Ça peut entraîner des AVC hémorragiques. Ça peut être de l'embole, donc de l'ischémie, donc un embole sceptique, un embole sceptique, et hop, et ça fait un abcès cérébral. Donc, ça fait un accident vasculaire cérébral hémorragique par l'acteur d'anévrisme mycotique intracérébral. Donc, c'est quand même gravissime. C'est des situations qui sont graves et qu'on peut voir. Donc, ça peut aller vers l'abcès, vers la méningite. Tout ça peut se voir et c'est vraiment dramatique. Les complications rénales, et donc là, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être des embols tels qu'un abcès rénal, néphrotoxicité des antibiotiques, mais ça peut être un infarctus rénal, une glomerulonephrite à complexe immacirculant, mauvais pronostic. Ça peut être aussi une atteinte en rénal fonctionnelle parce qu'il est en bas débit cardiaque. D'accord ? Il peut faire de l'insuffisance cardiaque et donc il hypoperfuse le rein. Donc, c'est un sardame cardio-rénal en rapport plutôt le rein, c'est une victime en fin de compte. Donc, c'est une atteinte fonctionnelle rénale plutôt. C'est surtout certaines situations d'ocardite à staph, bien sûr, qui peuvent entraîner tout ça. Les complications spléniques, l'infarctus splénique, l'abcès splénique, qui peuvent se voir. On peut avoir même une rupture de rate. Le pronostic peut être grave. On peut avoir aussi des hématomes au niveau de n'importe quel muscle. Vous avez un gros hématome qui apparaît avec des douleurs très importantes. C'est la rupture d'un anébrisme mycotique sur une artère, par exemple, une artère poplité, par exemple. Vous avez un hématome au niveau jambier et là, vous vous retrouvez, bien sûr, avec un anébrisme mycotique qui s'est rompu. D'accord ? Alors, un élément très important et qui reste le grand, la grande, je dirais, la grande problématique de l'endocardite infectieuse, c'est qu'on ne sait pas vraiment si une endocardite infectieuse est gris. On ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment. Il faut vraiment qu'il y ait une apyrexie durable. Il faut qu'à l'échographie cardiaque, les végétations diminuent de taille, voire disparaissent. D'accord ? Quelquefois, si elles disparaissent, il faut se méfier aussi. Si elles disparaissent rapidement, c'est que peut-être elles sont parties quelque part et qu'il n'y a pas eu de symptômes. Donc, mais on peut toujours les trouver après si en faisant un scanner ou une IRM, on peut trouver un petit embole au niveau d'une partie du rein, par exemple, qui est asymptomatique. Ça n'a pas entraîné de retentissement particulier, mais ça peut être ça aussi. Donc, il faut se méfier. Donc, diminution de taille des végétations, voire disparition, apyrexie durable, d'accord ? Un traitement antibiotique pendant 6 à 8 semaines, généralement, et on espère bien que cela va suffire. Alors, le risque, c'est quoi pour l'endocardite infectieuse ? C'est le risque de récidive, voire de rechute. Donc, récidive, bien sûr, c'est une réinfection, surtout chez le toxicomane. On peut faire des interventions en phase bactériologique encore, donc s'il a un autre cathéter ou quelque chose comme ça, ça peut entraîner tout ça. Donc, bon, c'est une réinfection après que le patient ait été considéré comme étant guéri. 2-3 mois après, il se réinfecte, il a à nouveau de la fièvre et tout ça, d'accord ? Mais ça peut être une rechute aussi. Ça peut être une rechute, ça traduit le fait qu'il y a une reprise de l'infection au même germe initial, alors que le traitement antibiotique avait été efficace et ça se voit dans 5 à 8% des cas. Donc, ça reste toujours une grande pathologie très particulière, l'endocardite infectieuse et donc, il faut s'en méfier. Alors, objectif numéro 13, le traitement antibiotique. Le traitement antibiotique, il faut s'en méfier. Il faut s'en méfier parce que ça peut être le sujet de plusieurs QCM et crocs surtout. Il faut vous méfier de ce traitement antibiotique. Je vous conseille vraiment de bien le travailler. D'accord ? L'antibiotérapie, elle obéit à plusieurs critères dans l'endocardite infectieuse. Elle obéit à certaines normes. Il faut qu'elles soient bactéricides. Il faut que ce soit deux antibiotiques bactéricides, les deux. Il faut qu'elles soient données par voie parentérale. Ce n'est pas par voie orale qu'on va donner un traitement pour l'antibiotérapie. Donc, c'est quand même très très important. D'accord ? C'est une antibiotérapie qui doit être théoriquement et pratiquement, du moins on l'espère, adaptée aux germes. Bactéricides, association initiale deux antibiotiques, bien sûr. Posologie élevée et une antibiotérapie qui doit être prolongée aussi au moins six à huit semaines. D'accord ? Donc, c'est quand même une situation très particulière pour cette antibiotérapie. Donc, la surveillance et surtout une efficacité clinique, échographique, biologique, dosage des antibiotiques avec le tosérique en valet des glycopeptides par exemple. La guérison, c'est non récidive plusieurs semaines après l'arrêt du traitement. Comme je vous ai dit, la guérison, c'est toujours un gros problème. Donc, il faut vraiment s'en méfier et savoir que ça pose toujours un gros problème. Par ailleurs, dans la surveillance, il faut chercher aussi la tolérance de vos patients. L'évolution de cette endocardite, la tolérance de l'antibiothérapie, tout ça, c'est très 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 important. D'accord ? Alors, on va voir un peu le traitement. D'accord ? Alors, ça pose toujours des problèmes mais grosso modo, le traitement, il est basé sur le germe. C'est-à-dire quand on a le germe, on sait quoi faire. Rapidement, vous allez voir votre infectiologue de garde ou celui avec qui vous travaillez dans votre hôpital. En deux minutes, il vous donne la recette. Ce n'est pas... C'est quelque chose de facile en fin de compte. D'accord ? Il vous dit par exemple si c'est une endocardite streptococcique qui est non compliquée, il n'y a pas d'IVG, il n'y a pas de grosse végétation, il n'y a pas d'atteinte rénale très importante, la fonction rénale est normale. Allez, bêta-lactamine plus aminosite. Quatre semaines, bêta-lactamine, ainsi de suite. Vous êtes tranquille. Si c'est plutôt une endocardite à streptococcique qui est compliquée, là, ça va être encore plus lent le traitement. D'accord ? Pour donner des aminosites, il faut que ce soit plus prolongé, 6 à 8 semaines. D'accord ? Si c'est une endocardite... Bêta-lactamine, aminosite, céphalosporine de troisième génération. D'accord ? Si c'est plutôt une endocardite sur prothèse, là aussi le traitement il est plus important et plus prolongé. D'accord ? Les endocardites staphyloxiques, généralement, il faut étudier la sensibilité du staphylocoque à la méticiline. Donc s'il y a métir ou métis sensible, très différent ça. S'il est métis sensible, c'est facile, vous donner de l'oxaciline, c'est en deux secondes. S'il y a métis résistant, il faudra donner de la vanco. Donc traitement par vanco, ce n'est pas si facile que ça. il y a une surveillance qui est plus importante, la fonction rénale, tout ça. D'accord ? Donc tout ça, c'est très très important. Endocardite à levure. Alors, le traitement chirurgical, les indications, c'est surtout l'insuffisance cardiaque, les grosses végétations avec embolie répétée. D'accord ? Traiter la porte d'entrée. Il faut traiter la porte d'entrée. D'accord ? Donner des traitements associés. Je vais mettre l'eau. Qui veut que je mette l'eau ? Les doses. Les doses. Non, je me donne un croc. dans un QCA, je me donne des doses. Il faut tout connaître, c'est ce que je viens de te dire. Il faut tout connaître. Il faut connaître les doses. Il faut connaître la famille, je dirais, tu vas mettre de l'oxacilline, tu ne vas pas mettre deux grammes d'oxacilline. tu vas mettre six grammes, huit grammes, donc 100 milligrammes kilo, ainsi de suite. 24 minutes de pénicilline G en six prises. Ça, tu dois le mettre. C'est très simple. Ça te fait gagner des points. Deux semaines. Pendant deux semaines. Soit une seule injection, soit deux injections. 3 à 5 milligrammes kilo. Sous-titrage Société Radio-Canada